C'est en pleine nuit dans ce centre pour handicapés mentaux à 50 km de Tokyo que la tuerie a eu lieu. Les pensionnaires dorment lorsqu'un homme pénètre dans les locaux et poignard de nombreuses personnes. Très vite, policiers et secours arrivent sur place, mais le bilan est très lourd. 8 personnes grièvement touchées ont été transportées ici. Pour beaucoup, c'est au niveau du coup que les blessures sont très profondes. Le meurtrier présumé qui s'est rendu de lui-même à la police est un ancien employé du centre de 26 ans. D'après la chaîne de télévision japonaise NHK, les policiers ont trouvé plusieurs couteaux dans le sac de l'individu, recouverts de sang. L'homme habitait ici, près du centre. Pour les voisins et familles des victimes, c'est la consternation. Ma fille connaissait la science. C'était une connaissance et elle me dit que c'était quelqu'un de très gentil. Alors ici, tout le monde est choqué. Je ne comprends pas comment il a pu faire une chose pareille. Les enquêteurs tentent dès à présent de déterminer les motivations du criminel. Les handicapés devraient tous disparaître, auraient-ils crié aux forces de l'ordre ? Dans un pays au faible taux de criminalité, il s'agit d'un des pires actes de folie meurtrière qu'ait connu le Japon d'après-guerre.